Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévisions. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Nanga, soyez les bienvenus. Bandeko, beaucoup y'a de débat. C'est-à-dire, entre IDPES et PEPERDE. Beaucoup y'a de Tchilombay, beaucoup y'a de Kambiri. Si le nouveau gouvernement. Alors, ce que nous avons dit, la RDC a renouvelé son gouvernement le 24 mars. Le premier ministre de la Commune à Batasika. Mais là, beaucoup y'a de Kambiri. D'abord, le Tchilombay a renouvelé son gouvernement le 24 mars. Il y a l'oumine qui toko, a expliqué, n'deni, batou m'yakou renforce. Ouzo m'ona? A expliqué, pendegeni, j'ampie benba, azamena, 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 azamena problemti. Ya kousala, kousala, kouverne ma paske, ba samsa kena sepeyi. Ba blanchir yedou, azamena problemti. Alors, alobye te mboka ouyo, batou net, ba pite kazali, bako mema en plus. Ba nyamwisi, batouana nyonsu. E pi ma kambwe keye nango, kitoko. Alors, si koyo, opposition, ba mona nango, a l'envers tujou. Kambele, le sekreté permanent di pipi de bo yokai. Me, klotchi dombay, an tuka, a expliqué, tre, tre, bien. Kuma, ndeni musalo ba osala, ndeni avenir, oye kuzana mboka na biso. Makamunini babongisi, kuma, an tuka, ezapona kora mfosime. Aloi, probleme mwa mutu, ya bo yokai, a nef mwai eleksyo. Bazana, grabulo, pona kubongisa, bilo, kwa mwa mike, mike, oye zaki malamute. Alo, sapli tande, toyo ka Chilombay, bonga preto koyoka, kambiri. Chilombay, professeur d'université et député provincial, cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. C'est vrai que depuis un moment, les Congolais attendaient un nouveau gouvernement, mais puisqu'il a traîné, selon vous, était-il encore vraiment nécessaire, et puis à neuf mois de la fin du premier mandat de Félix Sekedi ? Bonjour, présente, bonjour, désolée de la radio Tapie. Je pense qu'il y a eu des motivations qui ont déterminé le chef de l'État à procéder à ce petit réaménagement. Si vous observez bien, c'est quelques noms qui ont été juste tantôt mités, tantôt passés. C'est pour des raisons que vous comptez. Un, il y a eu un vide au niveau du ministère de l'Économie. Il devrait absolument être comblé. Ce vide a été dicté par la révocation par la Chambre basse du ministre de l'Économie, et qui est resté dans le temps sans titulaire. Il y a eu aussi cette démission en cascade de quelques membres d'ensemble de Mérisse Katungi, qu'il fallait absolument combler pour que le gouvernement fonctionne à plein régime. Et ça a été nécessaire. Et il y a chez nous, au niveau des DPS, où le parti a changé quelques joueurs pour donner un nouveau souffle à l'équipe, notamment l'entrée de maître Victor Kazadi et du docteur Kamba, qui sont des personnes que tout le monde connaît, au parti, dans l'échiquier politique de la maçon, des personnes de conviction et des personnes solides dans le travail, qui vont un souffle, un nouveau souffle à cette équipe. Et il y a aussi cette entrée, peut-être pas trop attendie, du président Jean-Pierre Bemba, au ministère de la Défense nationale, et du président Vital Kamere, au ministère de l'Économie, des personnes qui sont connues tant pour leur attachement à la cause nationale, à la cause de l'État, que pour leur assiduité dans le travail. Et je crois que le chef de l'État a bien trouvé les pions pour son petit réaménagement et pour les jours qui viennent. Bon, la question de savoir, à neuf mois des élections, je crois que le peuple n'est pas celui-là en tant que tel. C'est une équipe qui répond à des préoccupations que chacun connaît. Un, nous avons cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, qui a infléchi notre système économique et déséquilibré notre balance commerciale, par notamment le blocus de certaines frontières, mais aussi les difficultés d'exportation de certains de nos produits. Et cela conduit à cette surenchère et à l'inflation sur le marché avec le retour du dollar. Je pense qu'il était absolument nécessaire de donner du nouveau souffle à cette équipe Summer Condé, qui a prouvé qu'elle était une équipe très, très, très compétente, très capable, avec les réalisations que vous avez vues, que personne aujourd'hui ne peut me connaître, notamment l'amélioration de la qualité de la finance publique, mais aussi la hausse et l'augmentation du billet de l'État. Je pense qu'il était temps de le faire. Et neuf mois, ce n'est pas peu pour mieux faire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu exagèrement optimiste du bilan du gouvernement qui vient d'être remanié, pour ne pas faire une liste exhaustive, ne pas ne pas stigmatiser personne dans le nouveau gouvernement, mais quelques préoccupations sont quand même récurrentes. Alors, M. Jean-Pierre Bemba rentre dans le gouvernement, tout le monde en RDC connaît plus ou moins son passé, dont c'est lui d'un guide, d'un leader, sur le plan des forces combattantes. Est-ce que le président de la République, Feiti Sekedi, fait entrer Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement et lui confie la défense, entre autres à cause de cette expérience, et attend de lui qu'il joue un rôle pour mettre fin à cette insécurité à l'Est ? D'abord, ce n'est pas sérieux de ne parler que de Jean-Pierre Bemba. Nous avons eu Maître Moudoumbi dans ce pays ministre, nous avons eu Moïse Myarugabou, nous avons eu Maître Azaria sur Béroa, des gens sur qui sont des crimes très graves, des kashikas, des moingas, des makobolas, des gens qui ont géré des mouvements sous l'hospice desquels on a pris les enfants et les mamans dans des moitiés, on les a mangés, ça, vous n'en avez jamais entendu parler, et que les crimes commis à Kisangani ou les troupes rwandaises et hougandaises se sont affrontés dans la ville et ont fait plusieurs milliers de morts. On a eu tous ces gens-là, on a dû partager avec eux ici, avec toute la sympathie qu'on a pu avoir avec eux. Jean-Pierre Bemba, lui au moins, à la différence des autres qui ont bloqué toute possibilité que la vérité soit présentée devant un juge, lui a été devant un juge qui l'a blanchi. Et pour cette raison-là, moi, j'estime qu'il est parmi les citoyens les plus potables pour vivre ce pays. Lui se présentait devant le juge et pas n'importe quel juge. La Cour pénale internationale n'y va pas avec un poulet pour corrompre. Et que ce juge l'a blanchi, il est redevenu aujourd'hui un citoyen normal, à moins que vous ayez trouvé d'autres accusations possibles qui justifieraient que le chef de l'État ne lui fasse pas confiance. Est-ce que le président de la République nomme notamment Jean-Pierre Bemba à cause de son expertise dans la conduite des combats, par exemple ? Non, je ne pense pas que ce soit la seule justification. D'abord, nous parlons d'un leader politique qui a prouvé qu'il était capable de captiver une certaine attention de son peuple par son discours, par sa manière de faire, par sa fidélité dans son engagement. D'un leader politique qui a témoigné qu'il avait le souci de voir nos compatriotes de l'Est vivre en paix, il l'a dit à plusieurs reprises dans ses campagnes électorales dans ses prises de position. Tout à l'heure, vous avez parlé de Vital Kamere. Est-ce que... Alors, Bande Koto-Landi, Tchilumba, Jean-Claude Tchilumba, député provincial, cadre de l'IDPS, membre de l'Union Sacrée. En tout cas, il a bien expliqué. Si vous avez bien dit, il y a bien dit qu'il n'y a pas, il y a bien dit qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Alors, il pourra katmerer postmogu ila qui vide et tout ça. Bon, wana sank имeri, wana nga penda komentari yati. Alors, comme ça, Bemba, pour le moment, aza blanchi, don ho sa omusala tre propre, don ho aza sur la problème, ne te passe, l'A partout pénale international, a Sambi, bati ki. Nama kambo, tout dans le passé. Don, moutu monta kwa konlo va, buna Bemba. Et maintenant, voilà Ndengi ma kamo nivoui Bandeko Ndengi tolantiklo Chilombay Chapebi ma Azana roulumwa ma kassipona Mwakambo esana est Toyeviteko kende Tre tre bien pe masoleo esakitoko Halo Wana esalaki Chilombay Toke enakambere Bandeko tambo yo kakambere Passe tolouba mingi Teto chika da binu bo komante Batu ne kesyonan Yanufo guverma Meso tali ndenga meme dosya Ah bata pepe de No Akangami na bakori E ase me wana tosito loba loba Ke bakori msweza yi malamu te Tu sabiso tuto kritika pe bakori Me kesyon batu ni msusu yame msusu Halo Boko yo kaye Paske E bese poye tambo la bati Fou baza bo mokou Meso tali guvernman Oyo Nde bazo ke na makambou E do mawa Eza mawa bandeko nanga Halo Siko yo Soko tali sitasyon yo Boko mwona ki Opposition batu pe neba Tchaka deson na makambou Halo San pli tardi To yo ka Eksle oyo Pito avansi Nemishu nabishu To yo ka Kambiri Permanent adjoint Je crois comme vous le dites La première réaction Qui est Vous nous en doutez Dictée par les attentes de la population Par rapport aux groupes imagens Qui 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 S'opposé à la république En tout cas C'était pas C'est gouvernement C'était pas C'est gouvernement De statico Un gouvernement Sans Alternative Qu'attendait la population Vous n'avez qu'à voir L'opinion Non seulement A l'interne Mais aussi A l'extérieur Du pays Et Et C'est là Ca tombe mal Trois 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 La troisième mauvaise coïncidence, c'est lorsqu'on voit l'ancien président Sarkozy, juste après le retour du président français Emmanuel Macron, mais annoncé, parce qu'on l'a vu avec d'abord les ministres et puis avec les présidents de la République, annoncé comme un conciliataire, sinon médiataire, entre le président Kisekedi et Kagame. Alors, dans ces circonstances-là, quand on nous sort un gouvernement, c'est celui des gens qui ne sont pas nouveaux, c'est celui de ceux-là qui sont les coachs de l'Union sacrée, c'est celui de tous ceux qui ont conçu avec le président Kisekedi, l'état de siège, la mutualisation des forces FRDC et les UPDF, et aussi cet adhésion à l'est-à-fricain commun, nous fiquons une solution à l'insécurité à l'est, alors qu'on sait bien que ces pays-là qui constituent cette force régionale sont les parrains de Jacques-Pierre Bemba, les parrains de Mboussanyam aussi. Maintenant, on ne sait pas, vraiment, comment croire qu'avec un pareil gouvernement, il y aura l'alternative qu'attend la population, ça veut dire sécuriser l'est, ça veut dire être capable de faire la guerre contre le M23, lorsque un discours du gouvernement, c'est que la force régionale, vient neutraliser le M23, alors que tous les chefs d'État de ces pays-là, membres de cette communauté de l'Est-Afrique, tous ces chefs de l'État, personne n'a soutenu la thèse de notre gouvernement pour dire qu'il y aura une guerre ou une neutralisation des forces FRDC. Tous soutiennent qu'ils viennent amener le M23 à négocier avec notre gouvernement. Et c'est dans cet agenda-là qu'on plante un gouvernement, alors qu'en plus de cela, nous sommes dans un processus politique, vous le savez, qui est aujourd'hui en panne. Nous, nous de l'opposition, le problème, ce n'est pas la personne de Mboussa ou la personne de Jean-Pierre Bemba ou la personne de Caméré ou la personne de Peter. Le problème, c'est cet engrenage dans lequel a coincé le pays, le président Félix. Ce sont ces accords-là, ces adhésions qui sont déjà là, où, en réalité, vous invitez des groupes qui ne viennent pas faire la guerre. Comment ils vont faire ? Quelle soit la volonté de Mboussa, quelle soit la volonté de Camé, Quelle soit la volonté de Jean-Pierre Bemba, nouveau ministre de la Défense, qui peut avoir, pour vouloir peut-être très rapidement reconditionner notre armée, lui donner les moyens nécessaires. Est-ce que les accords qui nous obligent, nous, à être dans cette communauté, dans cet accord signé à Nairobi, pour que ce soit le commandant-seignant qui ne va ni diriger les opérations à l'Est, est-ce qu'il sera efficace ? Je dis non. Donc, le problème, ce n'est pas les personnes qui sont entrées. Le problème, c'est que la vision de Félix à elle-même, avec les accords dans lesquels il a enfoncé le pays, que que soit la volonté de ces anges qui viendraient, ils ne feront rien du tout dans l'espoir de ramener très rapidement, la sécurité à l'Est, d'empêcher que les groupes armés ne sécurisent plus, ne déstabilisent plus l'Est, ne massacrent plus, parce que tous sont confortés, que ce soit le M23, que ce soit le ZDF, que ce soit ces autres groupes armés locaux. En tout cas, rien ne les rassure, la population ne se sent pas en sécurité. Alors, la population ne se sent pas en sécurité. Donc, les gens ne se sentent plus, ils ne se sentent plus, ils ne se sentent plus, ils ne se sentent plus. ils ne se sentent plus. Ils ne se sentent plus, mais la façon de le organiser, ce n'est pas la question des gens 1, la question que je m'arriose dans le gouvernement, Elle� répond, écoute, un niveau gauche, droite, en tout cas, c'est � median n'est rien, c'est là, c'est à dire, il ne s'agit pas, c'est à dire, O le problème qui est le Zabemba Tezakaza et tezakaka Bako rafati O alouaiki Komanda Kenya Akozala kudirige Kuna na Norikif Me Bino gwa zanakati Gouverne ma Boso mwona te Nde ma kamangweza Se batu wazo komprande te Dosya ngonde nyeza ni Bande kou O balu wakese hindi Soko zotala Pozisyon batu uyo O mwona kler ma ke No 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 Baza pende akote Epi Bazo sungate Bazo lwa malamute Peye ko zarabu yiti Do le peye za Abenzwen ke batu Balu wakame makamba bie ponambuka Alo Ba touni kesyo wana Ngane wiki akoloba Akoloba kamem si Jampi Bemba Moko moko Mete A devina Nganwiko Le problem Ke leza bemba Te zap Bango Tuba zakana kanda Fati Men moko yu toko avansi Angon denge Nino Bande kou En tout ka Maka ma gouvernement Oyo Deba wana toko moti Kanwona binu Bo partagez Bo continuez Ko s'abonner Massivement Au revoir A la prochaine Tuba zakana kanda